et salut tout le monde on est en direct nous dit la machine ça va Beninda ? Bien et toi ? ça me fait plaisir de te retrouver surtout pour un petit live pas n'importe quel live aujourd'hui on va vous déballer le Macbook Pro M1 Pro et les nouveaux Airpods 3ème génération que tout le monde attend voilà les amis et surtout on vous fera une petite séance aussi de questions réponses sur la fin même si on en a fait beaucoup avec June mais on en reparlera un petit peu de ces machines d'autant que les premiers tests regarde le soleil vient d'arriver sur ma tête effectivement on va déballer ces Airpods 3 et ce petit Macbook Pro par contre je propose peut-être les Airpods finalement c'est le plus populaire quelque part je vais switcher un petit peu de caméra je vais voir si on peut être en insert là-haut alors Belinda ces nouveaux Airpods de 3ème génération vous nous entendez bien les amis ? oui je suis très heureux ceux qui demandent dans le chat parce que c'est pas tous les jours qu'on a des belles bécanes comme ça évidemment et les Airpods alors les Airpods ça m'a un peu moins excité mais quand même même s'ils sont un peu chers on verra qu'il y a des belles petites nouveautés en fait regardez sur la boîte ils ressemblent beaucoup aux Airpods Pro écoute tu peux y aller Beli allons-y de toute façon je vous mettrai du replay pour ceux qui arrivent en retard et Dieu sait s'il y en a alors comme d'habitude il y a toujours des petites étiquettes qui sont très très bien indiquées comment ouvrir la boîte vu que je t'ai mis un micro ce coup aussi t'as le droit de commenter ton propre débat c'est pas stylé hop là moi wow ok toi qui as les Airpods Belinda la boîte est plus petite ouais elle est plus petite elle ressemble plus à celle finalement des Airpods Pro voilà mais à part ça c'est peut-être plus pratique c'est vrai que l'autre elle était quand même un peu grande je trouve tu préfères le format horizontal toi ? dis-nous dans les commentaires ce que vous préférez comme format moi j'aime bien ce petit format alors dans la poche il prend un peu plus de place tu vois le vertical moi j'aimais bien aussi mais bon et tu peux les ouvrir tiens regarde c'est joli alors regarde tiens tu prends la boîte des Airpods Pro et puis mets là à côté qu'on voit un petit peu la différence de taille donc c'est un peu plus petit petit effectivement voilà parce qu'il y a moins d'embout donc je pense qu'ils ont un peu plus de place pourtant l'autonomie est tout à fait correcte mais il n'y a pas la réduction de bruit vous savez sur ces Airpods les Airpods 3 oui mais vous savez les gens les Airpods c'est plus populaire que les Macbook au final ils s'en vendent plus donc voilà un petit peu les deux donc on voit qu'on a un peu le même look ils ont repris donc les petites tiges alors vas-y je te laisse les sortir de la boîte pour nous montrer un peu la tête qu'ils ont vous voyez les belles images qu'on vous fait les amis voilà les tiges sont vraiment toutes petites c'est pas du tout les cotons tiges qu'on avait avant sur les Airpods d'ailleurs quand tu reprends les Airpods après tu dis oulala que les tiges sont grandes et pourtant l'autonomie est censée être toujours aussi bonne donc c'est plutôt cool tu vois un petit peu le look alors il y a des nouveaux capteurs notamment des capteurs qui permettent de savoir si tu tournes la tête voilà pour l'audio spatial vous voyez que la finition est toujours exemplaire chez Apple il n'y a pas grand chose à dire de plus pour ces Airpods tu peux peut-être les mettre tiens regarde sur mes petites oreilles sur tes petites oreilles toutes mignonnes regarde c'est vrai qu'elles sont parfaites pour mes oreilles pour le coup mais écoute c'est pas mal je trouve que c'est beaucoup plus sympa surtout avec des boucles d'oreilles t'as vu que ça tape moins ouais ça c'était vraiment chiant ça c'était pénible donc plutôt sympa le son écoutez on vous fera des petits tests avec nos micros binauraux tout ça d'ailleurs c'est June June dans le chat on t'attend on attend pour les tests des Airpods 3 on n'a pas donc de réduction active et ces Airpods tu sais combien ils coûtent ? un peu cher quand même un peu trop cher ils sont à 300 balles et j'avoue que c'est quand même pas donné ça fait un peu mal t'achèterais toi 300 balles ça ? franchement j'hésite je ne peux pas te mentir sachant que les deux ils sont plutôt à 120 130 voilà j'hésite et sachant que les pros surtout tu les trouves à 200 balles sur Amazon exactement donc les amis qu'est-ce que vous choisissez dites-le nous dans le chat voilà écoute Belinda moi les Airpods je pense qu'on a fait assez le tour on n'est pas mal je propose est-ce qu'il y a des autocollants dans les Airpods ? fouille bien fouille bien fouille bien non toujours pas je ne mets que des autocollants je suis là qui est pour les autocollants c'est pas faux c'est ceux que tu voles à chaque fois d'ailleurs tu pourrais m'emmener on ne va pas parler de ça ici donc il n'y a rien du tout non pourquoi ils mettent tous ces trucs ça ne sert plus à rien il y a des gens qui lisent ça encore non pas de ça bon je te propose qu'on passe aux choses sérieuses d'ailleurs vous n'attendez pas du tout ça le déballage des Macbook Pro M1 Pro du coup regarde je vais un peu me slider voilà je vais m'en aller sans tomber s'il te plaît non pas que je ne t'aime pas Belinda mais j'ai toute la place voilà il y a un peu plus important aujourd'hui qui est je ne sais pas si vous nous voyez bien les amis qui est donc non pas toi Belinda mais ce magnifique Macbook Pro le Macbook Pro M1 Pro franchement à part ça il est hyper lourd vous savez que j'ai porté pas mal d'appareils et celui-là alors je vais te donner un secret en vrai il fait entre 100 et 200 grammes de plus que celui d'avant ouais mais pour moi écoute c'est pas très fort non je rigole ça va ça va les cours de cheerleader n'ont pas beaucoup servi alors je te propose qu'on passe directement à l'ouverture de ces machines oui alors on a un 15 pouces regarde juste là celui qui nous fait le stream ouais donc on pourra regarder et puis regardez peut-être dans le fond on a peut-être 2-3 surprises pour comparer mais je ne vous en dis pas plus Belinda c'est à toi c'est parti c'est ton moment moment fatidique c'est ton moment attention on se tait tout le monde se tait approche ton micro approche ton micro magnifique je passe encore ce moment est incroyable je l'arrête à chaque démêle là je fais ça je ne sais pas pourquoi bon on va déballer tout ça ils sont sur-excités dans le chat mais c'est vrai que franchement les Macbook Pro on les attendait depuis tellement longtemps c'est trop bien et c'est hyper satisfaisant c'est satisfaisant enfin comme disent les jeunes déjà est-ce que tu l'aurais acheté plus de 2000 balles je n'ai pas les moyens tu ne me payes pas assez Didier je ne te paye pas assez ce n'est pas faux mais en même temps regarde est-ce que c'est un déballage sans faute là est-ce que tu vas arriver du premier coup à nous ouvrir cette petite boîte il y en a ils ont déjà dit sublime on n'a pas ouvert la boîte les gars on se calme je suis une pro je t'ai dit ça ressemble beaucoup à celui d'avant donc on les a pris de couleur de couleur grise je crois il y en a beaucoup qui ont commandé non alors ce n'est pas un déployage Christophe mais on fera peut-être ça après je vais poser ça on va regarder ce qu'il y a maintenant après on regardera les accessoires car il y en a cette année il y a un petit peu de nouveauté écoute c'est toujours emballé de plastique tu vois c'est très emballé c'est du papier ça regarde moi ça cette magnifique inscription de Macbook Pro je prends les devants parce que tu ne commandes pas beaucoup ça c'est une nouveauté les amis donc sous l'ordinateur c'est marqué Macbook Pro et c'est gravé voilà c'est gravé dans la masse et surtout voilà il y en a qui l'ont remarqué les pieds sont comme ceux de Belinda énormes tu es bête arrête les choses ça va tout le monde sait que tu fais du francis alors regardez moi ces pieds non mais ils sont monstrueux en vrai ils sont énormes je ne sais pas pourquoi ils ont mis des gros pieds comme ça je pense que c'est peut-être aussi pour les vibrations mais je ne sais pas c'est très bizarre les autres avaient des pieds beaucoup plus petits d'autant que ça crée ça fait une machine plus grosse quand tu la poses sur la table on pose là sur la table on voit un peu l'épaisseur de cette machine c'est épais on dirait un peu les titanium tellement c'est épais là tu sens c'est un macbook pro m1 pro tu je te laisse sur les commentaires maintenant c'est bon j'arrête tu continues pour la suite non non c'est bon je fais les petits les petits tests de performance oui il est très gros les amis et franchement par rapport aux 15 pouces c'est absolument monstrueux alors on va faire le tour des ports regardez donc ici le port magsafe qui est quand même assez large un petit peu plus large que ceux d'avant la chiffonnette il n'y en a pas les amis alors peut-être qu'on a une chiffonnette on verra ils sont excités de la chiffonnette je ne sais pas si tu as suivi le débat mais Apple vend une chiffonnette c'est beau parce qu'elle coûte 25 euros donc on voit sur la partie gauche donc le magsafe le retour du magsafe les deux ports sonner ball 4 voilà et puis le jack écoute il y a encore du jack et pourtant et pourtant qui est encore du jack et bien tous ceux qui font par exemple du montage vidéo genre j'en peux pas tous ceux qui font de la musique tous ceux qui font du jeu tous ceux qui font du temps réel ils n'aiment pas le bluetooth c'est vrai le bluetooth c'est un truc de jeunes comme toi voilà qui écoute de la musique de barbare à fond c'est quoi tu écoutes en ce moment Belinda ? arrête laisse moi j'écoute des sons donc nous avons ici le jack nous allons tourner cette machine Belinda d'un mouvement un peu saccadé vas-y c'est pas du tout c'est pour ça que t'es mal payée c'est pas fluide du tout donc de l'autre côté les amis il y a beaucoup de blagues sur le chat alors on parlera un petit peu des connectiques après donc on a le retour du lecteur SD ça c'est cool tu trouves ça cool toi ? moi j'aime bien donc toi en tant que jeune tu utilises du SD ? parfois ça m'arrive pour faire quoi ? beaucoup de choses peut-être parce que tu fais des études de photos et de vidéos c'est vrai qu'il y a des gens qui ne l'utilisent pas et moi j'utilise énormément je suis hyper content c'est vrai que moi ça me manque un peu par contre nous n'avons plus qu'un port Thunderbolt 4 ça c'est vrai que c'est un peu pénible moi j'aurais aimé qu'il y en ait un deuxième même si tu vois qu'il y a le retour du port HDMI HDMI 2.0 les amis donc pas du IK là-dessus je suis désolé tu n'es pas trop déçue qu'on n'ait pas du IK ? non bien sûr que je suis déçue mais tu veux faire quoi ? on ne peut pas tout avoir on ne peut pas tout avoir blague à part donc voilà les ports sont assez nombreux quand même mais on perd quand même un port Thunderbolt avant qu'on passe à l'ouverture de la machine ce qui vous intéresse quand même beaucoup puisque vous allez voir je vous ai fait quelques petites surprises je propose qu'on regarde ce qu'il y a d'autre dans la boîte Belinda parce qu'il y a toujours quelques surprises dans la boîte par exemple des des airpods je regarde je ne suis pas du tout des étocollants et moi je ne suis venue ici que pour ça donc moi je veux des étocollants donc on va regarder attention c'est plus important que la chaquette les amis et ils sont noirs et tu sais quoi ? ils sont tout le temps noirs ce qui n'est pas toujours le cas non et bien là ils sont noirs même si tu prends la couleur argentée par exemple pour cette gamme là mais c'est vrai que moi dans ma collection c'est pas mal tu pourras les voler je te dis alors ok les amis il y a aussi un autre accessoire inédit dans cette boîte on fait vraiment un déballage aux petits oignons aujourd'hui un chargeur qui est énorme regardez ma main c'est une brique vous pouvez faire une maison tu fais du combien en main ? je ne sais pas je ne sais pas mais en tout cas je sais que j'ai des grandes mains oui alors c'est vrai que les dimensions vous êtes tout à fait juste dans le chat elles ne sont pas tellement plus élevées mais ça fait gros et ça fait lourd c'est assez bizarre et même le chargeur il n'est pas tellement plus gros mais tu vois tu as l'impression d'avoir vraiment une brique donc avec de l'USB-C il charge à 150 watts celui-là donc c'est la version du 16 pouces et il permet aussi de faire de la charge rapide il est Power Delivery comme on dit 3.1 donc il est capable de charger très très vite par exemple vos smartphones Android ceux qui supportent la charge ultra rapide et surtout donc vous pouvez brancher tout ce que vous voulez dessus en USB-C ça c'est plutôt cool vous pouvez même le changer par un autre chargeur tu n'es pas obligé d'acheter chez Apple et là-dessus tu vas brancher quoi Mélinda ? mon téléphone mon ordinateur je vais brancher plein de trucs bon bah c'est cool et on regarde le câble maintenant ? oui il paraît que le câble il n'est pas trop mal il est tressé aussi tu peux tout défoncer si tu veux de toute façon on va le renvoyer hop là il est beau câble alors le câble est-ce qu'il est tressé ? je vais faire un petit point câble de qualité de grande qualité parce que là il y en avait marre mais c'est vrai qu'à ce prix-là tu as envie d'un beau câble alors franchement ils ont accroché ça d'une manière en fait tu vois il y a des professionnels du déballage et il y a toi ça a l'air de stagiaire ça a l'air de professionnel je vais démissionner attention tu as déjà démissionné le problème c'est que tu reviens à chaque fois t'es emmêlé là Béli alors montre-nous sans bouger s'il te plaît sinon on va nous tuer sur le chat donc voilà regardez le MagSafe il ressemble donc il est beaucoup plus large que l'USB-C voilà c'est pour ça qu'on n'a pas de 4ème port et surtout ils ressemblent beaucoup aux anciens mais pas tout à fait vous voyez qu'il y a un pin de plus je crois et du coup c'est pas compatible évidemment donc voilà écoute je te propose de tout de suite faire un petit branchement MagSafe parce que les gens aiment bien ça en fait tu sais le petit sentiment d'accrocher comme ça le câble à cette partie aimantée qui permet donc de ne pas perdre son Mac pour le shoot dedans vous êtes prêts ? attend je vais le mettre en position il ne bouge pas voilà ah tu l'as fait en deux fois arrête il fallait pas dire donc voilà le grand retour du MagSafe les amis dites moi dans le chat si vous trouvez ça cool moi je suis un peu partagé parce que du coup on n'a plus de câble USB-C tu ne peux plus charger ton iPad et ton Mac il faut emmener les deux câbles ça c'est un peu chiant tu vois que c'est pas forcément idéal il est assez fin il est assez cool comme câble et puis regarde essaye de l'arracher vas-y un bon coup là ah ouais attends il ne marche pas le MagSafe ne marche pas attend je vais t'es prêt ? voilà à part ça il est accroché alors en vrai c'est parce que quand tu tires le MagSafe souvent tu viens de côté putain non mais c'est vrai non mais attends je le refais non 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 parce qu'il est vraiment accroché bon les amis le MagSafe ne sert plus à rien il est assez fort ça c'est ah ouais c'est le début il faut le roder je pense ouais je pense aussi on verra l'usage mais c'est vrai qu'il est fort après il faut que ça tienne il y a quand même 150 watts qui passent là ouais exactement oui il y en a qui trouvent que le câble n'est pas assorti à la machine qu'est-ce que t'en penses en tant que spécialiste du design c'est vrai qu'ils auraient pu faire d'une autre couleur peut-être parce que vous voyez ici regardez mets-le sur la machine on regardera voir une grosse différence quand même par contre le câble est vraiment attendez je vais essayer de pas bouger le câble est vraiment très très beau très bien tressé voilà tressé à la main non pas du tout pas du tout c'est vrai que l'embout est clair l'embout est super clair tu vois si tu mets à côté de la machine vous auriez pu faire la même couleur genre gris virale oui mais Apple tu sais les finitions c'est pas trop leur truc il faut qu'ils m'engagent peut-être d'aller passer chez eux donc voilà les amis je te propose qu'on l'ouvre un petit coup yes et puis ce qu'on va faire c'est que en fait j'ai triché un peu Belinda tu m'en veux pas comme t'es pas toujours très à l'aise en déballage j'en ai déballé un avant toi ouais voilà mais regardez ce clavier alors on a reçu un modèle suisse donc vous affolez pas au niveau du clavier des touches ce sera un petit peu un petit peu différent c'est le grand clavier donc c'est un grand clavier très très noir ah j'aime trop non mais dans le chat vous êtes vraiment géniaux le câble du HomePod sur la machine alors vous voyez qu'elle s'allume et direct direct on est dans le bain on voit cette magnifique encoche qu'est-ce que t'en penses de l'encoche c'est la première fois que tu la vois j'aime trop c'est pas vrai non il est vraiment trop beau à part ça hello donc voilà ce magnifique écran qui n'est pas 4K les amis oui donc c'est un peu dommage pour ceux qui font de la vidéo qu'ils soient même pas UHD je trouve que c'est un peu bizarre et donc ouais il y a cette grosse encoche il est très bord à bord ouais vraiment alors ça incroyable voilà et c'est vrai qu'il bon il fait un petit peu plus que 16 pouces et il est hyper agréable il est HDR on en parlera juste après et le clavier j'ai fait une petite surprise alors on passe au clavier les amis hop je vais essayer de le mettre là donc le clavier qui est très très noir Belinda moi j'aime trop et t'as vu il n'y a plus la barre alors il n'y a plus la touchbar ils l'ont enlevé ils l'ont enlevé discreto ils n'ont pas trop ils n'ont pas trop avoué non mais tu vois on dit faute avoué faute à moitié pardonné bah là ils ne sont pas pardonnés je pense que franchement les 5 années qui nous ont fait subir avec ça donc voilà on retrouve les touches de fonction donc là c'est un Quartz Quartz qui est un des pires claviers au monde ok les Suisses aiment beaucoup Quartz nous on aime bien tais tu tapes juste moi je déteste ça parce que tu vois par exemple il y a plein de trucs il faut faire en majuscule mais bon bref on n'est pas là pour parler de ça déjà donne-nous ton impression sur le toucher ça fait du bruit un peu quand même mais moi j'aime bien ce petit bruit enfin je ne sais pas si je suis la seule mais j'aime bien ce petit bruit t'aimes bien ce petit claquement dans les amphis comme ça moi j'aime bien ça fait genre tu travailles genre tu es studieuse alors que pas du tout mais moi j'aime bien alors par contre moi j'aurais bien aimé des claviers un peu silencieux tu vois mais chacun ses goûts là-dessus et surtout regarde appuie sur par exemple l'espace voilà on a une grande course je ne sais pas si on voit bien à l'image c'est-à-dire que les touches sont très épaisses donc il y en a qui aiment bien ça fait un petit peu clavier mécanique comme les Razer oui je sais ce n'est qu'un clavier mais écoutez les gens nous on s'extasie devant ce qu'on veut voilà on aime beaucoup les claviers ici donc vous voyez et le fond est noir en fait la machine du coup je trouve est très stylée en gris sidérale et en argent ça risque de faire un petit peu bizarre ouais moi je suis team gris sidérale ah oui il y a des teams on est obligé de choisir son camp bah bien sûr on ne veut pas voir les deux non il faut tout acheter en gris sidérale les gars d'accord ok alors on regarde aussi ici tu vois les petites flèches je ne sais pas si tu as vu ça c'est une des nouveautés cette année elles sont en T inversé et ça c'est très pratique parce que tu as juste à mettre les doigts comme ça dessus et tu n'as pas besoin de regarder tes doigts pour les mettre donc ça c'est aussi une petite nouveauté assez cool de ce clavier sinon pas de gros changements donc on a les touches de fonction là-haut vous les voyez qui remplacent la touchbar qui évite aussi bah effectivement de regarder tout le temps ses doigts quand on règle simplement le son ou la luminosité alors Belinda j'ai déballé un 14 pouces avant toi et en fait il est juste derrière regarde juste là-bas c'est arrivé à nous le choper puisqu'on a commandé les deux versions les amis donc on va vous montrer deux trois petites choses oh mais attends ce n'est pas une chiffonnette là ? oh là là mais attends on a une chiffonnette tu sais que ça ça vaut 25 euros Beninda ouais et nous on l'a eu gratos avec un écran à 6000 euros voilà encore heureux 6000 euros l'écran franchement et surtout Apple te dit il faut vraiment utiliser cette chiffonnette c'est-à-dire si tu n'utilises pas ça tu peux être puni exactement bon alors 14 pouces 16 pouces bah tiens bah tu peux les mettre l'un au-dessus de l'autre délicatement bien sûr est-ce qu'il va nous enlever les boîtes qui font un petit peu d'ombre je vais tout tomber ce sera adorable tu peux les lancer dans le alors regardez pendant que Belinda fait tout tomber le 14 pouces qui est vraiment une taille pas mal puisque le 14 pouces donc c'est un peu plus grand que le 13 pouces évidemment mais l'intérêt c'est qu'il a en fait les mêmes puces que le 16 pouces quasiment parce qu'il y a des petites différences quand même mais on a exactement les mêmes performances dans ces deux machines alors je te propose c'est de nous ouvrir le 14 pouces alors attends faut que je me log ne bougez pas les amis donc Touch ID là-bas attendez je ne vous ai pas montré tout à l'heure Touch ID vas-y tu peux faire un petit coup de Touch ID parce que ça ne va pas marcher il est très très beau ce bouton il est très satisfaisant comme tu dis il est beaucoup tu as envie de cliquer dessus oui vraiment ce qui nous amène à cet écran regardez la définition plutôt pas mal donc on n'est pas non plus en 4K ici attendez je vais baisser un petit peu la luminosité tiens si tu peux juste nous enlever la petite fenêtre voilà tu peux nous lancer une des deux petites vidéos je vous ai fait une des deux vidéos regardez ça je pense que les gens ne verront rien puisqu'on n'est pas en HDR en plus YouTube vous bousille la qualité je crois qu'on est en 720p mais ce n'est pas grave on va quand même vous lancer la petite vidéo que j'ai tournée ce week-end avec l'iPhone vas-y double clic voilà et en fait une qualité vous ne le voyez pas mais par exemple ici là les montagnes elles sont d'un blanc on dirait qu'elles sortent de l'écran on dirait qu'en fait c'est la vraie vie mais à voir ça c'est incroyable avant j'ai regardé la vidéo je dis là mais je crois que les gens ne sont pas prêts vous n'êtes pas prêts et c'est dommage parce que sur YouTube on ne peut pas vraiment le voir mais je vous promets qu'en vrai une qualité d'image mais exceptionnelle c'est juste complètement ouf en fait on a donc du HDR donc des hautes dynamiques ça monte à 1600 nits les amis donc c'est assez fabuleux c'est incroyable voilà non c'est pas moi en parapente les amis moi j'étais en bas et ça c'est filmé à l'iPhone 13 Pro Max donc avec un zoom trois fois tu peux mettre une deuxième vidéo si tu veux bon on ne voit pas grand chose ici sur le live juste pour le plaisir en fait c'est pour nous c'est pas pour vous parce que vous ne voyez rien mais voilà regardez cette vidéo donc ça c'est le mont blanc derrière vous voyez ce qu'on filme avec un iPhone 13 Pro c'est assez hallucinant d'ailleurs et vraiment en fait le HDR il faut le voir pour le croire je crois que Bélie tu l'aurais vu comme ça en vidéo comme nos lecteurs tu ne l'aurais pas cru mais en vrai c'est vraiment magnifique voilà mon seul regret sur l'écran c'est qu'il ne soit pas 4K alors un dernier truc que je voulais vous montrer aussi sur cet écran si on peut quitter c'est alors attendez hop on va quitter regardez ici donc l'encoche alors regardez l'encoche c'est très rigolo je suis sur le par exemple je suis sur le bureau là je vais vous montrer donc je mets ma souris là-haut là voilà vous voyez la souris là elle passe tu vois hop en dessous de l'encoche voilà tu vois c'est comme s'il y avait un écran mais il n'y a pas d'écran par contre regarde maintenant si je lance par exemple Numbers Numbers qui donc regardez comme c'est pas beau donc on a la moitié des menus d'un côté la moitié des menus de l'autre voilà et regardez vas-y passe ta souris prends un menu par exemple le menu disposition là je suis un peu à l'envers un peu à l'envers un petit peu notre position de travail donc voilà hop attendez et puis maintenant vas-y coche le menu essaye de passer à droite il saute en fait t'as vu comme c'est bizarre alors que si tu passes en dessous regarde reste dans le menu il passe en dessous il passe en dessous non en passant en dessous de l'encoche j'arrive pas vas-y en dessous je suis à l'envers tu vois en dessous regarde ça fait bizarre en fait c'est-à-dire que la souris c'est de la sorcellerie là elle saute pas et si tu es dedans c'est un trou noir c'est de la sorcellerie c'est de la sorcellerie c'est un peu déroutant je sais pas peut-être qu'on va s'y habituer en tout cas moi je trouve pas ça très pratique quand même il y en a dans le chat qui nous disent les éditeurs ont la possibilité de faire descendre la barre en dessous et de faire disparaître l'encoche donc comme avant et du coup on perd l'intérêt d'avoir un écran un peu plus grand mais du coup ouais c'est vrai que sur des applis comme ça c'est un petit peu c'est un peu dommage bizarre voilà les amis je pense qu'on a fait à peu près le tour du déballage on va passer un petit peu nos séances de questions mais juste avant moi j'aimerais quand même parler du poids parce que toi t'as un sac à deux mais quand t'as une supique t'as un sac à main franchement il y a une différence de poids quand même alors on gagne entre 100 et 200 grammes donc c'est pas ouf mais comme ils sont gros je trouve qu'ils ont l'impression d'être très lourds quand tu les prends à une main là tu les sens bien en main oui alors ouais ouais c'est drôle on dirait qu'on a régressé un petit peu ouais c'est presque ça que j'ai l'impression mais alors tiens regarde puisque tu nous parles de poids on va pas parler de ton poids on va parler du poids de regarde ce gros azus que j'ai mis dans le fond là tu le vois oui il est absolument énorme donc là dedans il y a un des derniers Core i9 avec 3070 voilà pour ceux qui connaissent et je te propose de le mettre à côté du 16 regarde tu le mets à côté puis on va regarder juste l'épaisseur des deux machines si tu arrives à les mettre ouais tiens un de la côté le plus épais voilà c'est lui on voit bien alors je vais arriver peut-être à me mettre là donc vous voyez ça c'est un gros PC bien épais voilà avec notre petit Mac ici qui est censé être un peu plus puissant puisqu'ici on est presque sur une 3080 mobile donc voilà alors c'est assez intéressant puisque cet azus qu'on m'a envoyé là on peut l'ouvrir d'ailleurs c'est un azus double écran oh purée et je ne sais pas s'il s'allume tu peux essayer de l'allumer avec le bouton là-bas je crois tu sais j'ai pas l'habitude voilà et là on a deux écrans 4K les amis donc sur un PC comme ça alors qu'ici là on a un écran pas 4K c'est vrai que dit comme ça c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de 4K voilà sauf que en fait ici on a beaucoup plus de luminosité puisqu'ici on est à 500 nits vous voyez qu'il est tout sombre il nous fait des trucs un petit peu bizarres donc on a deux écrans tu vois ça c'est fait pour dessiner c'est fait pour voilà c'est aussi tactile tout est tactile on n'a pas d'écran tactile et là-dessus on a deux écrans 4K voilà donc c'était juste pour vous montrer un petit peu la différence avec un gros PC à côté je propose qu'on passe aux séances de questions toi tu feras les questions ou les réponses les questions donc je vais te rejoindre Belinda si tu m'autorises tu peux nous ranger ce PC tout vilain ouais ouais je vais tout ranger là s'il te plaît range un peu ta chambre alors je vais repasser de l'autre côté de la caméra pour me mettre avec toi Belinda puisqu'on est quand même en meilleure compagnie ici salut les amis vous êtes nombreux sur le chat ça fait plaisir bah oui c'est pas tous les jours qu'on déballe des nouveaux MacBook Pro moi ça m'excite beaucoup ces machines on va évidemment faire des petits tests de performance d'utilisation aussi parce qu'on a la chance d'avoir un Cica XDR d'Apple tu vois le magnifique écran derrière donc on va voir si ça marche bien avec ces grands écrans Cica est-ce qu'on peut faire un comparatif de taille d'écran mais oui regarde tiens il suffit de demander je vais prendre ma petite caméra mets-nous les deux à côté comme ça on voit un petit peu tu les mets bien à côté qu'on voit bien les différences de taille d'écran je vous garantis les amis alors hop je bascule moi je le trouve trop mignon celui-là le 14 il est assez chou et surtout te dire que tu as le même moteur à l'intérieur donc là on a deux versions de base j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui nous demandaient donc voilà c'est des versions entre guillemets pas chères mais effectivement l'écran 14 c'est quand même beaucoup plus petit vous voyez deux pouces de plus ce que ça offre comme surface d'écran c'est assez incroyable par contre au niveau épaisseur ouais il est à peine moins épais je ne sais pas si tu arrives à voir c'est pas énorme je me mets un petit peu plus de face comme ça voilà il est à peine moins épais on a tout petit peu il doit y avoir un millimètre d'épaisseur entre les deux regardez si vous arriviez à voir peut-être si je passe mon dos vous voyez mieux voilà donc c'est assez léger pour ceux qui demandaient un petit comparatif est-ce qu'il y a d'autres demandes dans le chat il y en a beaucoup qui flashent sur le 14 pouces et vous avez raison en plus il est un petit peu moins cher donc c'est plutôt pas mal toi tu les as adoptés toi c'est bon on va fermer ça pour qu'on te voit un petit peu mieux donc voilà c'est le nouveau Macbook Pro M1 on va aller bien sûr tester on vous fera des petites vidéos alors par rapport au Macbook Pro 13 voilà j'ai pas de 13 à vous montrer mais on fera un comparatif sur les vidéos vous en faites pas toi tu l'as pas ton 13 ? non je crois pas je crois que je l'ai laissé encore mais en fait celui-là fait beaucoup plus épais alors qu'il est pas beaucoup plus épais soyons clairs par contre on gagne pas mal en surface d'affichage donc là on a pris ceux de base les amis donc 16 gigas et puis 512 gigas mais on va recevoir des configs un petit peu plus élaborés on a commandé notamment le très haut de gamme qui vaut 6 000 balles ou 7 000 balles voilà donc on va pouvoir faire plein plein de têtes il faudra du temps parce qu'il met du temps à arriver ils arrivent en novembre ils ont un petit peu de mal aujourd'hui est-ce que c'est intéressant de l'acheter pour un DJ et bien écoute on parle beaucoup de son nous dans nos vidéos d'ailleurs il n'y en a pas beaucoup qui parlent de son et c'est vrai que pour le son l'intérêt c'est que ça fait pas de bruit vous voyez ici je sais pas si vous entendez mais on a une machine qui souffle celle qui diffuse la vidéo alors que celle-là tu peux faire 3K et 8K et ça fait pas de bruit ça c'est assez incroyable les amis donc oui pour la musique moi je trouve que c'est pas mal surtout que voilà si t'as vraiment pas besoin tu vois June qui est un spécialiste de la MAO il va te répondre aussi dans le chat mais ces machines silencieuses on verra on va tester sous Logic si c'est mieux ou pas que les Intel tu veux parler de la chiffonnette un peu ? pendant que je regarde s'il y a une ou deux questions la chiffonnette à 25€ tu sais qu'elle a une histoire cette chiffonnette on l'a acheté pour le XDR enfin on a acheté le XDR on a une chiffonnette et là tu vois il y a une trace c'est ce que c'est ça ? c'est mon fond de teint c'est le fond de teint de Belinda et on a jamais réussi à l'enlever si vous voulez bousiller votre chiffonnette voilà écoutez vous comme ça le visage avec je suis désolée je me suis déjà excusée c'est bon voilà pourquoi on la réinvite pas de temps en temps c'est des erreurs de carrière il y en a qui nous demandaient est-ce que l'acteur de cartes est compatible UHS-II ? oui c'est de l'UHS-II les amis mais c'est pas du UHS-III donc on est limité à 300 mégas au lieu de tu ne sais pas tu ne sais pas le UHS-III c'est 600 mégas pourquoi tu me poses des questions pièges comme ça en plein live ? attends t'es pas étudiante en spécialiste en photo vidéo non pas encore je suis étudiant le mot étudiant ça vaut rien non en fait c'est pas très grave qu'il soit pas UHS-III à 300 mégas au second moi même mes meilleures cartes tu filmes en 4K elles sont à 100 mégas au second donc vous en faites pas mais c'est vrai que pour l'avenir on aurait aimé avoir le top du top mais bon voilà franchement dis Zann tiens je vais te laisser répondre qu'est-ce que t'en penses toi ? moi franchement je le trouve un peu robuste quand même franchement je trouve qu'ils auraient quand même pu faire quelque chose d'un peu plus élégant après la couleur gris sidérale comme d'habitude mon bébé j'adore j'aime trop l'obscription derrière la gravée ça fait plus ton a pour ton argent alors moi il y a un truc qui m'embête un peu mais c'était déjà le cas sur les versions d'avance bon après tu t'habitues comme ça en fait comme les bords sont très plats vous prenez pas mal dedans enfin moi j'ai trouvé là en prenant depuis tout à l'heure sinon c'est vrai que moi je l'ai montré au bureau là tout le monde m'a dit mais c'est quoi ce truc c'est quoi ce monstre on est retourné 10 ans en arrière il y a quand même un progrès c'est que ça ventile un peu mieux tout c'est gros je sais size matters mes amis non mais je blague pas voilà t'as une meilleure ventilation donc l'ordinateur aussi sollicite moins les ventilateurs et même là avec des puces un peu plus économes ça vaut le coup de les faire grossir un peu en fait c'est bien c'est que si tu viens de 2012 t'es encore tu vois tu progresses c'est vrai c'est vrai si tu viens de 2016 t'as l'impression de faire un petit retour en arrière c'est pas clair vous voyez que la pomme paraît énorme aussi sur ces machines ouais c'est vrai et l'inscription MacBook Pro a disparu donc sur la partie écran tu vois là il n'y a plus là avant on savait si t'étais un pro ou un air maintenant on ne sait plus maintenant il faut te retourner voilà donc c'est un petit peu plus caché on va prendre quelques questions de toute façon on a beaucoup répondu déjà sur le petit live avec June la semaine dernière vous pouvez le revoir il n'y a pas de soucis pourquoi l'écran n'est pas 4K alors que l'iMac 24 pouces est 4,5K en fait les écrans c'est toujours des compromis donc plus vous mettez de résolution plus ça consomme exactement voilà est-ce que toi tu utilises la 4K est-ce qu'on fait filmer en 4K non pas vraiment tu vois en fait il y a des gens qui la 4K aujourd'hui ça devient un peu le standard de la vidéo mais ça met du temps c'est vrai donc moi je pense que c'est pas si gênant de ne pas l'avoir sur une petite machine comme ça mais pour faire du monitoring et tout ça aurait été cool voilà donc voilà un petit test de prévu du M1 Max avec triple screen alors malheureusement nous n'avons pas 3 écrans 6K donc si vous voulez envoyer vos dons on peut en acheter oui effectivement mais si on fait ça on dépose le bilan non mais déjà avec un écran 6K et beaucoup de choses à l'écran je pense que c'est pas mal un écran 6K plus un écran 4K on va voir un petit peu ce que ça donne donc ne vous inquiétez pas on vous fera des petits tests puisque je vous rappelle il n'y a pas de GPU externe là-dessus donc ça risque de souffler ah il y a une question qui m'intéresse vas-y vas-y Didier tu offres lequel à Belinda ? alors Belinda tu as comme d'habitude le choix de ces machines que tu pourrais utiliser pendant exactement 14 ans avant qu'on les renvoie merci tu prendrais lequel dans le petit ou le grand ? le petit toujours moi j'aime bien je trouve que c'est pratique mais dans le sac c'est vachement mieux l'autre c'est un monstre disons-le clairement mais à part ça je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est 2,2 cm d'épaisseur c'est presque aussi épais que toi ouais genre il est vraiment au niveau de mes épaules il est énorme alors la question sur Youtube on sélectionne 4K ou 1440p sur un 16 non en fait ton 16 il est un petit peu en dessous de la 4K en plus c'est du retina donc tu as les pixels qui sont divisés par deux comme ça donc en fait tu es un petit peu entre les deux mais c'est mieux que le 1440p c'est quasiment de la 4K alors on pinaille mais c'est pour 200 lignes de plus alors il y a des questions sur plusieurs écrans il y a répondu il n'y a pas de roulette sur le 16 pouces franchement c'est un transportable le truc il est quand même assez énorme mais bon en fait ceux qui achètent ça ils en ont l'usage le poids c'est pas forcément un problème si tu as les perfs là on a tourné plein de vidéos pendant une dizaine de jours on n'était absolument pas avec nos écrans nos machines et tout nos GPU externes avec les Intel c'est une horreur avec ça en théorie ça devrait être vraiment génial non mais ça après ce genre d'on a tort c'est vraiment pour une utilisation spécifique vous n'allez pas l'acheter si vous êtes étudiant sauf à être vraiment étudiant voilà si tu fais un double master et que là vraiment mais par contre le petit 14 tu vois de base il est extrêmement puissant c'est vrai mais lui c'est vrai que je pourrais hésiter j'avoue que lui ça peut dispenser d'une petite tour à côté je pourrais je pourrais pas forcément hésiter mais les Mac M1 sont déjà extrêmement puissants pour faire de la vidéo pour 13 pouces là l'avantage c'est qu'il y a beaucoup de ports donc vous n'allez pas être embêté vous avez le lecteur SD vous avez tout donc le 14 pouces avec un bon prix mais bon pour l'instant il n'y a pas encore de promo du tout est-ce qu'il y a une différence d'écran entre le nouveau et celui en touch bar je pense que tu voulais parler du clavier donc le clavier est le même c'est le même clavier enfin le feeling moi j'ai trouvé que c'était exactement le même que les 16 pouces par contre il est un peu si vous avez des 15 pouces en 2018 là moi j'aime bien le feeling mais la course est un peu plus fine mais là effectivement ils ont refait tout le clavier donc voilà sinon le clavier est quasiment le même sauf qu'il y a ces touches de fonction à la place de la touch bar et bien sûr on a toujours donc touch ID alors qu'est-ce qu'il nous dit les développeurs oui mais alors franchement là ça fait un an que les Mac et 1 sont sortis maintenant il y a toutes les applis il y a même Adobe moi sous Final Cut Pro j'ai tous mes effets franchement il n'y a plus trop de soucis avec les Mac et 1 plus de soucis comparer l'écran du 14 et celui du 15 pouces oui on te montrera mais là je ne peux pas tout vous montrer parce qu'on a toutes nos interfaces ici mais on vous fera des comparaisons de taille d'écran vous voyez bien un petit peu la différence mais c'est vrai que par rapport à un 15 qui en plus avait des gros bords là le 16 pouces c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus agréable surtout que c'est bord à bord on a vraiment un écran quasiment bord à bord donc ça c'est quand même oui on a montré une app pour ceux qui veulent voir pour l'encoche on a déjà fait donc vous regardez en replay vous verrez on vous a montré un petit peu les différences on vous fera bien sûr des tests de performance il y en a qui trouvent que c'est moche moi je suis d'accord que c'est moche l'encoche en fait ça nous prépare à avoir Face ID sur les Mac c'est vrai c'est vrai un film comme c'est 16 neuvième et que l'écran là il est un peu plus haut tu ne le vois pas tu t'habitues d'autant que les écrans sont mini LED donc les noirs sont noirs tu vois comme ici blanc noir blanc sur noir et ça fait exactement ça dans le noir on ne te voit plus dans le noir voilà donc ça c'est quand même un bon point c'est que l'encoche disparaît assez facilement et tu peux la masquer aussi alors dans le système on ne peut pas la masquer mais dans les applis si vous mettez en plein écran par exemple on peut la masquer ça je vous montrerai ça tout en détail il n'y a pas de soucis alors est-ce que les ports USB 4 sont compatibles USB 3.2 à priori oui par contre les pilotes enfin l'USB chez Apple pour l'instant ce n'est pas terrible en termes de perf donc privilégiez le Thunderbolt si vous en avez mais on fera des tests évidemment pour voir si les contrôleurs ont évolué c'est des questions un petit peu techniques mais ça intéresse pas mal de pros quand vous avez des disques des SSD en USB-C qui ne sont pas Thunderbolt c'est un peu plus lent sur les Mac M1 que sur les Mac Intel donc là on va voir si c'est le cas je n'ai pas encore testé on a la machine que depuis quelques heures voilà il y en a qui nous disent qu'on n'est pas habitués à l'encoche vous avez tout à fait raison oui c'est 200 euros les Airpods bien sûr tu as dit 300 ? j'ai dit 300 j'ai dit 300 ? non non c'était 200 déjà 200 je trouve ça cher donc 300 imagine mais même dans tous les cas c'est cher attendez que ça baisse les Airpods vous allez avoir des promos téléchargez nos applis parce qu'on parle souvent des promos comme d'habitude toi tu as acheté tes Airpods avec nos promos tu les achetais à 5-7 euros sur les Mac alors il y a encore des petites questions nous ratons les mêmes soucis qui te surchauffent bah écoute j'espère pas en tout cas les tests qu'il y a eu jusqu'à présent alors évidemment ils ont eu les machines en avance donc ils n'étaient pas très critiques mais apparemment c'est assez phénoménal en termes de soufflerie parce que là franchement là on est sur un il va bientôt décoller c'est un décollage permanent cette machine tu fais du Skype il décolle c'est une horreur là dessus c'est censé être le bonheur Didier rigole pas quand il fait ce test il rigole pas alors quel chargeur fourni avec le MacBook Pro alors tiens c'est intéressant regarde avec le modèle 14 pouces de base tu as un chargeur pourri c'est à dire que tu n'as pas de charge rapide avec ça c'est un petit chargeur par contre si tu mets 20 euros de plus on est chez Apple ils te donnent le chargeur de la charge rapide voilà à 2000 et des poussières ils peuvent même pas te filer un chargeur qui gère la charge rapide et la charge rapide qui marche donc que avec on le répète le MacSafe si vous utilisez l'USB-C ça continue de vous pouvez toujours charger vos Mac mais ce sera de la charge bah comme d'hab pas très rapide mais bon après voilà s'il est branché toute la journée vous en fichez un petit peu mais ça ça permet de recharger quand même la moitié c'est hyper efficace vraiment c'est pas mal ça change débit ça change la vie non je sais pas mais on verra oui bien sûr on vous fera un test complet de la chiffonnette c'est Belinda qui va le faire d'ailleurs la chiffonnette donc 25 euros chez Apple en fait en vrai c'est quoi c'est un petit peu de la microfibre franchement ils abusent mais ça tu trouves ça n'importe où à Carrefour je suis désolée mais c'est vrai que voilà tu as une petite non tu n'as même pas de pomme dessus non ouais il n'y a même pas ton nom qui est gravé Apple est un peu rare mais bon on les connait c'est comme ça qu'ils font des bons chiffres d'affaires chaque trimestre oui il démaquille très très bien donc si vous voulez vous démaquillez 25 euros utilisez-vous une fois on peut lâcher mon col lâchez-moi est-ce qu'il y a du ghosting sur l'écran c'est une bonne question alors moi dans les tests que j'ai vus pour l'instant sur Youtube ils avaient l'air de dire que ça va après c'est sûr que si tu es un professionnel que tu passes ton temps sous Resolve à regarder des petits points de détails du blanc sur fond noir on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure il aurait pu faire un masque Covid qu'est-ce que vous nous dites on va prendre encore quelques questions puis après je pense qu'on va s'arrêter là puisqu'on s'est fait un déballage de plus plus là ouais comme d'habitude on va tout tester on va tout vous mettre sur les applications donc vraiment restez connectés et abonnez-vous on est prêt et les 100 000 on n'y arrive pas là mais non mais là alors par contre fais nous le débat des 100 000 les amis on aimerait bien dépasser la barre des 100 000 parce que du coup si on dépasse la barre des 100 000 avec des 10 on va peut-être faire un concours bon je suis encore en négociation mais vous voyez donc s'il vous plaît abonnez-vous partagez likez commentez et qu'on dépasse ces barres des 100 000 avant la fin de l'année s'il vous plaît surtout qu'il reste quoi il reste 1000 1500 abonnés ça peut se faire en une vidéo s'il vous plaît ok vous avez pu essayer la caméra non on vient de déballer on se calme on va vous faire les essais il ne faut pas avoir un test demain mais déjà la prise en main je pense qu'on va vous faire une petite vidéo on parlera des performances mais pareil on parlera des performances quand on pourra un petit peu comparer aussi les modèles puisqu'il y a quand même pas mal de déclinaisons de puces donc on fait ça bien comme d'habitude comme d'habitude c'est toi qui fais les tests et moi je fume voilà j'en ai marre on fera ça la prochaine fois je suis un abonné oui abonnez-vous abonnez-vous les amis ok écoutez je pense qu'on on a tiens c'est une vraie bonne question quel est le prochain véhicule électrique que je vais tester tu sais toi ou pas non mais en tout cas ce que je sais c'est que je vais conduire peut-être pas parce que la vidéo est tournée on a deux tests à venir petit test du modèle Y de Tesla mais petit parce qu'on l'a pas testé de très longtemps il a fait que ça tester des voitures tester tester et j'en ai une autre que tu as bien aimé de la Mercedes j'ai testé le petit modèle le QA aussi donc la vidéo arrive incroyable vraiment franchement des vidéos top et vous aimez bien les voitures électriques ça marche bien sur la chaîne ça marche hyper bien on parle beaucoup de connectivité pour ceux qui aiment ça et on va en tester pas mal encore cette année peut-être un ID4 aussi j'ai vu ID4 un peu haut de gamme un concours pour gagner une chiffonnette au 100K écoute-moi ça me va franchement en plus celle-là elle a de la valeur ceux qui sont un peu fétichistes arrête du make-up les gars on peut faire un concours une tombola en plus comme ça on peut s'acheter les deux écrans 6K qui nous manquent voilà les amis écoutez vous étiez très nombreux sur ce chat on est encore 500 là alors qu'on raconte que des conneries depuis 10 minutes merci pour la nouvelle version oui on peut dire un petit mot les amis parce que vous étiez nombreux à nous avoir envoyé plein de petits mots pour la nouvelle version qui est bleue comme ton mot oui j'ai fait exprès et qui est très réussi franchement ce site est incroyable franchement beaucoup de travail on a eu des bugs un peu quand même oui mais ça faut pas dire il faut pas dire mais c'est vrai qu'on a eu des bons retours et c'est cool et vous avez des nouvelles applications sur iPad sur iPhone sur Android quand Guillaume se sera bougé un peu les fesses parce que c'est vraiment une grosse feignasse c'est lui qui a planté la migration des comptes si jamais non mais des fois il faut un peu tailler et sinon non tout le reste marche bien il y a eu des mises à jour de l'appli iPhone moi je dis on est pas mal et vous pouvez aussi modifier vos commentaires c'est une grosse nouveauté sur l'appli iPhone en fait Edit vous pouvez modifier vos commentaires voilà donc ça c'est pas là et Touch ID oui bah écoute Touch ID ça arrive on verra le forum oui ça arrive aussi bientôt il faut y aller petit à petit on peut pas tout faire mais le forum c'est long parce qu'il faut rapporter vos millions de messages en fait dans le nouveau c'est pour ça que ça prend du temps mais on va remettre le forum évidemment Didier tu utilises la chiffonnette de Tesla alors Tesla fournit aussi un petit chiffon qui est d'ailleurs de même qualité par contre ça coûte beaucoup plus cher si tu veux acheter la Tesla avant donc t'es au moins à toi 30 000 la chiffonnette que je ne vais pas toucher de la Tesla je vais même pas tester voilà le test est prévu pour quand ? bah dans deux heures là dès qu'on a fini on publie le test ok les amis bah écoutez c'était cool ce petit live à passer avec vous vous avez toujours des bonnes petites questions vous pouvez le revoir bien sûr en replay toujours revoir Belinda voilà essayer d'enlever ses petits câbles en tout cas merci beaucoup pour votre soutien n'oubliez pas de vous abonner liker et partager de mettre nos applications et de vous abonner au VIP aussi oui parce que c'est pas cher le VIP c'est le plus important merci à toutes les personnes qui le font on a beaucoup d'abonnés et ça nous permet d'acheter des produits d'être indépendant des marques donc de pas vous faire l'homme sandwich tout le temps et c'est cool parce que vous étiez très nombreux à vous abonner avec le nouveau site on vous avait promis le nouveau site il est là et en plus McFarer devient pas payant on reste gratuit on reste ouvert à tout le monde on est hyper cool voilà franchement donc abonnez-vous il n'y a pas de raison de ne pas s'abonner donc le VIP c'est pas très cher c'est autour de 2 euros par mois c'est donné c'est moins cher que Netflix et ils y passent plus de temps en plus parce que Netflix tu vois une petite série le soir McFarer c'est toute la journée et comme ça peut-être Didier va enfin augmenter mon salaire et voilà l'avenir de Belinda se joue avec votre abonnement VIP on vous laisse les amis on remettra ce petit déballage en replay merci pour ta bonne humeur Belinda merci on se retrouve très bientôt pour le déballage donc des Mac Pro Mac Pro M2 Pro peut-être dans 6 mois on sera là on ne change pas ciao tout le monde bye bye